Qu'est-ce que la SMA, la Surface Minimale d'Assujettissement ? C'est une notion, quand on découvre le milieu agricole, qui peut paraître un peu obscure. Je vais prendre le temps de cette petite vidéo ici pour clarifier de quoi il en retourne. C'est d'autant plus important que c'est une notion qui va après s'appliquer dans de multiples procédures administratives. Alors, finalement, cette SMA, c'est un moyen pour comptabiliser de façon uniforme les moyens de production, quels qu'ils soient, dont vous disposez sur votre ferme. C'est une notion qui a remplacé en 2014 une notion qui existait précédemment, qui s'appelait la SMI, la Surface Minimale d'Installation. Donc, pour connaître les barèmes qu'on applique pour le calcul de la SMA, il faut se référer à deux choses. La première chose, c'est cet arrêté du 10 septembre 2015, qui est un texte de loi qui est d'application nationale, qui fixe des coefficients d'équivalence pour cet nombre d'élevage. Par exemple, pour les poules pondeuses, alors qu'elles soient en batterie ou au sol, que ce soit pour des œufs qui servent à la consommation ou aussi des œufs qui sont accouvés en vue de la reproduction des poules, peu importe, pour les poules pondeuses, la SMA vaut 750 m² de poulaillers. Pour les chats et chiens, là, on va se baser sur un autre critère, c'est le nombre de femelles reproductrices. Et pour les abeilles, on va se baser encore une fois sur un autre critère, c'est les ruches. Petit exemple ici pour vous donner aussi à voir le fait que l'unité qu'on va utiliser dans le barème de la SMA, c'est loin d'être uniforme. Dans certains cas de figure, ce sera des surfaces, des surfaces de bâtiments d'élevage ou des surfaces de culture. D'autres fois, c'est le nombre d'animaux et parfois, c'est encore d'autres types de critères qui sont spécifiques à un type de production agricole. Et donc, on a cet arrêté du 10 décembre 2015 et par ailleurs, on a les barèmes qui sont définis dans des arrêtés préfectoraux, en général à l'échelle départementale. Pour connaître le barème de la SMA applicable dans le département où venait ou comptait mener une activité agricole, il faudrait aller sur le site internet de la Chambre d'agriculture ou sur le site internet de la préfecture du département pour trouver l'arrêté préfectorale qui définit le barème applicable dans le département en question. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, dans mon département de Loire-Atlantique, on a ici le barème applicable. Si on prend par exemple l'exemple des cultures maraîchères en pleine terre, l'ASMA vaut 1,75 hectare. La quasi-totalité des activités agricoles sont bien chiffrables, pour ainsi dire, en termes de moyens de production, via les barèmes de l'ASMA. Ce n'est pas le cas d'absolument toutes les activités agricoles, il y en a quelques-unes qui existent, les moyens de production ne se rendent pas dans les barèmes de l'ASMA. Par exemple, les courants dans les départements, les cultures de champignons, par exemple, ne soient pas dans le barème de l'ASMA, ou encore que la culture de la spiruline ne soient pas. Mais tout de même, l'immense majorité des productions sont bien dans les barèmes. Alors, comment ça fonctionne finalement ce calcul, une fois qu'on a mis la main sur le barème ? Eh bien, il faudra se référer à la fois sur vos moyens de production et au seuil. Alors, on va prendre un exemple concret pour que ce soit plus clair. Mettons que je suis dans un cas de figure où un agriculteur a deux ateliers de production, donc un atelier poule-pondeuse, un atelier maraîchage. Alors, il faut savoir que pour les poules-pondeuses, on a vu le seuil de l'ASMA, 50 m² de poulaillers, et là, en l'occurrence, c'est un seuil qui est national, parce que, précisé par l'arrêté du 10 décembre 2015, et pour ce qui est du maraîchage, alors en l'occurrence, mettons que c'est du maraîchage en pleine terre, eh bien, le seuil de l'ASMA, alors ici, qui est défini à l'échelle départementale, en l'occurrence, donc c'est 1 hectare 75. Donc, mettons qu'un agriculteur, il possède 200 m² de poulaillers pour ses poules-pondeuses, et que, par ailleurs, il cultive 0,7 hectare de maraîchage en pleine terre, ce qui vaut 7000 m² de maraîchage en pleine terre. Donc, le petit calcul est le suivant. On va prendre nos 200 m², ils sont divisés par les 750 m², qui est le seuil de l'ASMA pour les poules-pondeuses, et à ça, on va ajouter nos 0,7 hectare cultivés, divisé par 1,75 hectare, donc 1,75 hectare qui est le seuil SMA pour le maraîchage en pleine terre, en Loire-Atlantique. Donc, ce qui nous donne 0,068,57, donc on est à 68,57 % de l'ASMA. Donc, il est tout à fait possible d'avoir différentes activités, il n'y a pas de seuil en termes de nombre maximal d'activités que l'on peut inclure dans le calcul de l'ASMA. Et ça, c'est une notion qui est importante d'avoir en tête, puisqu'il a de très nombreuses applications au niveau administratif. Pour donner quelques exemples, ce sont des choses qu'on voit très couramment. Pour être affilié en tant que cotisant solidaire à l'AMSA, il faut avoir entre 25 % et 99 % de l'ASMA. Plus d'informations sur le statut de cotisant solidaire, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne, sur les statuts sociaux agricoles. Autre exemple d'application courante, c'est si vous comptez créer une activité, mettre en place une activité qui représente, avec l'ensemble de ces moyens de production, moins de l'ASMA, il faudra demander une autorisation d'exploiter. Votre démarche administrative importante à connaître. J'espère que cette vidéo vous aura permis de clarifier ce qu'il en est. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada